bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette nouvelle méditation nous allons nous intéresser aux oreilles nous sommes toujours dans l'entrée de l'hiver et l'oreille c'est la porte du rein et donc pour prendre soin de nos oreilles nous utiliserons le massage le sourire et la connexion avec nos reins commençons par nous installer plutôt assis et plutôt sur le bord de la chaise sur l'avant des ischions pour que le coccyx soit libre du siège et que nous puissions nous ériger vers le ciel sans tension laissons peser le corps sur le siège assis dans notre bassin et en même temps sentons la tête la tête dans la ligne du dos qui va vers les étoiles par l'arrière du crâne en laissant doucement descendre le menton en libérant les cervicales à la rencontre de l'étoile polaire plaçons nos mains devant la poitrine l'une contre l'autre suivons la flèche des doigts pour aller dans l'immensité stellaire levons nos yeux vers le sommet du crâne légèrement vers l'arrière invitons la fontanelle à s'ouvrir et l'ensemble du crâne à devenir comme poreux plaçons la langue contre le palais par la pointe desserons les mâchoires et le cou les épaules et invitons l'étoile polaire à nous envoyer son rayonnement violet ça pénètre par le crâne par la fontanelle avec une inspiration et nous invitons le souffle et le rayonnement à descendre jusqu'au coeur même si c'est simplement une une invitation que nous faisons sans ressenti pour l'instant le coeur s'ouvre et sourit et nous nous apprêtons à télécharger de l'amour l'amour qui est dans tout l'univers dans l'étoile polaire et qui habite tous les rayons de lumière ensuite descendant jusqu'à notre ventre jusqu'au périnée aux ischions à nouveau et descendant dans la terre nos yeux suivent nos yeux guider notre intention le coeur reste ouvert et il accompagne tout ce mouvement d'énergie de plus en plus nous goûtons la détente de plus en plus nous laissons l'apesanteur nous laisser reposer dans le bassin et le plancher pelvien laisser nos pieds recevoir le poids des jambes prenons conscience du souffle et conduisons le légèrement vers les reins en respirant un peu consciemment du côté de l'arrière des poumons en sentant l'arrière du diaphragme qui descend et qui remonte et dans cette tranquillité relions nous aux trois temps ceux d'avant et nos ancêtres ceux d'en même temps et ceux d'après nous nous relions à tous les êtres pas seulement les êtres humains et pas seulement ceux qui nous qui nous aiment et que nous aimons tout le monde même le moustique la punaise l'étoile la pierre nous nous relions à tout ce qui a une forme tous les objets et tout ce qui n'en a pas tout le vide interstellaire toute la connexion avec le vide interne à nos atomes et puis frottons nos mains pour réchauffer les reins et détendre les lombaires qui sont la source des informations ou plutôt les oreilles sont la source des informations pour les reins donc frottons bien fort frottons aussi l'extérieur des mains pour que nous ayons vraiment des mains bien chaudes frottons les mains dans les espaces interdigitaux et ensuite frottons légèrement nos poignets en mettant un poignet entre le pouce et le majeur de l'autre et en faisant les marionnettes et ensuite on change de main ça chauffe le bas de l'âme ensuite amenons nos mains direction du sol la paume vers le sol et demandons à la terre de nous envoyer son énergie bleue toute l'énergie de ses mers de ses océans de ses lacs profonds demandons à l'énergie de la nuit une énergie qui nous semble noire et qui en fait est remplie de lumière violette et inspirons par la paume et le bout des doigts plusieurs fois encore inspirons par la fontanelle par le troisième oeil aspirons aussi cette couleur bleu sombre comme les reins laissons-nous environnés par cette couleur aspirons-la et ensuite on va aller amener nos deux mains bien chaudes et bien remplies sur nos reins et là frottons nos reins nous avons plusieurs façons de les frotter on les frotte par les paumes sans oublier d'utiliser le talon de la main et le bout des doigts et on descend jusque dans le sacrum et on remonte assez rapidement pour réchauffer la zone si ça nous fait mal aux mains nous pouvons serrer nos points sans les serrer vraiment mais juste rejoindre le pouce et l'index sans serrer vraiment et on frotte avec cette partie de la main on frotte de haut en bas les reins sont assez largement assez écartés quand même et le sacrum va en pointe jusqu'au coccyx donc notre mouvement de massage fait comme un triangle du bord des reins jusque dans la pointe du coccyx ensuite on va frotter horizontalement nos reins pour les réchauffer sans plus nous occuper du sacrum mais en laissant le sacrum présent dans notre conscience et pour finir et ça avec les points les poignées souples en nous incurvant légèrement pour que les reins sortent et en respirant tapotons tapotons les reins donc on va depuis la colonne vertébrale et on va de sur les côtés à peu près en face de la hauteur du nombril arrêtons-nous joignons nos mains l'une contre l'autre gardons-les bien chaudes et respirons avec un sourire dans les reins parlons à nos reins et disons leur que nous sommes heureux de nous occuper d'eux et de voir que ce soin et ce sourire vont les détendre et leur donner une capacité optimale d'action pour l'hiver et comme ce qui informe les reins c'est l'ouïe imaginons que de chaque rein on part une sorte de conduit jusqu'à l'oreille interne donc on part maintenant de l'oreille interne gauche donc c'est pas facile à sentir hein mais pour l'instant on l'imagine ensuite on va ça va être plus facile après et on redescend jusqu'aux reins et imaginons que nous respirons dans les deux en même temps tenons-nous bien droit sans nous affaisser et faisons pareil avec le rein droit et l'oreille droite demandons à l'univers de continuer à travailler et à pulser à gauche et occupons-nous d'aller du rein droit à l'oreille droite et les deux simultanément respirons et chauffons maintenant nos oreilles donc inspirons ouvrons nos mains expirons puis inspirons à nouveau frappons les mains l'une contre l'autre et frottons et pendant que nous frottons je vous explique que nous allons ouvrir nos doigts on va mettre les index derrière les oreilles et le long du tragus je crois que ça s'appelle c'est le petit cartilage qui protège le tympan devant et bien on va mettre notre index et majeur à l'avant donc de l'oreille et pardon je voulais dire majeur et annulaire et derrière nous avons l'index et là on va frotter vigoureusement jusqu'à ce que nous sentions la chaleur qui gagne le tympan allons-y on commence et on frotte pour ne pas que ce soit difficile pensons bien à bouger à partir des bras et les bras font lever les coudes et du coup c'est facile rapprochons bien les doigts d'avant pour couvrir le tragus et le doigt arrière aussi voilà ensuite arrêtons laissons descendre les mains à nouveau nous rejoignons-les et sentons nos deux oreilles est-ce qu'il y en a une qui nous paraît plus chaude que l'autre plus détendu est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est qu'une détente de l'oreille et recommençons quelques secondes en insistant si nous avons vu un léger déséquilibre sur l'oreille qui a besoin d'être soutenue c'est parti c'est un exercice qui est excellent à faire les matins d'hiver en particulier parce que ça réveille l'énergie physique et celle des reins ensuite on va laisser descendre nos mains et observer à nouveau la chaleur et on va maintenant attraper entre le pouce et la deuxième phalange de l'index on va attraper tout le bord de l'oreille en commençant par le bas du lobe et en montant jusqu'à ce que nous arrivions au sommet de l'oreille puis à la tête et donc on pince et on peut faire légèrement rouler et quand on pince on fait aussi un très léger le pouce part vers le haut et la deuxième phalange de l'index part vers le bas pour que ce soit vraiment un pincement qui soit vitalisant toute l'oreille est remplie de points d'acupuncture en plus donc on fait pas seulement plaisir à nos reins et à nos oreilles mais à tout le corps ensuite on va refaire la même chose mais en essayant d'aller plus vers l'intérieur de l'oreille donc on va faire le pouce aller plus vers l'arrière de l'oreille et la deuxième phalange aussi et on va donc refaire la même chose de haut en bas en massant le pavillon puis nous allons mettre nos doigts dans les pavillons des oreilles donc on part du tympan mais on n'entre pas dans le tympan et on commence à touiller toute la surface de l'oreille comme si on était en train de jouer dans un jeu de labyrinthe auquel jouent les enfants en suivant le chemin avec tous les dessins de l'oreille l'écartilage de l'oreille on y va dans un sens dans l'autre nous appuyons gentiment mais fermement pour que nous sentions la chaleur qui gagne toute l'oreille et si nous trouvons un point particulier qui est sensible et bien c'est peut-être un point sur lequel nous reviendrons parce que ça fait du bien à une autre partie de notre corps voilà ensuite secouons nos mains et nous allons placer nos index à l'intérieur le plus possible à l'intérieur de l'oreille de façon à boucher complètement l'oreille et je vous dis tout de suite avant que vous ne m'entendiez plus d'un seul coup comme si ça faisait comme quand un bouchon d'une bouteille de vin ça fait pop quand on l'enlève d'un seul coup quand ça part et bien c'est ce qu'on va faire en retirant d'un seul coup nos doigts et ça va faire comme un appel d'air sur nos tympans donc on y va on enfonce notre index jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond et d'un seul coup on lâche en recommençant on va le faire six fois enfonçons le doigt on peut masser très légèrement quand on est au fond on masse très légèrement on pousse le conduit et on lâche on recommence troisième fois laissons le coeur sourire, les reins respirer et faisons cela sans aucune tension encore encore on tire hop dernière fois enfonçons bien nos doigts touillons légèrement enfonçons jusqu'à ce que nous ayons l'impression d'être complètement assourdi et tirons d'un seul coup reposons nos mains l'une contre l'autre normalement nous devons sentir que nos oreilles chauffent en tout cas que notre conscience va plus facilement dans le tuyau de l'oreille et jusqu'au tympan détendons-nous, sourions sourions et dans nos oreilles complètement quel que soit l'état de notre oui même si nous avons des bourdonnements d'oreilles, des acophènes sourions à nous-mêmes tels que nous sommes relions à nouveau les oreilles au rein et on va maintenant stimuler l'oreille interne donc il y a des petits cils dans l'oreille interne et quelquefois lorsqu'ils sont endommagés ou collés ben on entend de plus en plus mal et puis on peut entendre des bruits aussi donc il y a un exercice proposé par les taoïstes qui s'appelle le tambour céleste donc je vous l'explique parce qu'après on va se boucher les oreilles à nouveau donc nous poserons les talons de nos mains sur le tragus pour bien aboucher nos oreilles mais en appuyant sur toute l'oreille avec le talon de la main et le point laogong ouvrons, nous ouvrirons nos mains, l'intérieur de nos mains pour que le coeur y soit puisqu'il y a un sacra secondaire du coeur dans le centre de la main ensuite les doigts se retrouvent au-dessus de l'occipute les majeurs vont à la rencontre l'un de l'autre et nous allons poser notre index sur le majeur et là qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va faire glisser le majeur pardon l'index depuis le majeur brusquement sur la peau du crâne et ça va créer une sorte de bruit interne comme un tambour qui va faire du bien à la fois à notre cerveau reptilien et à la fois à notre oreille interne et donc on va laisser un instant une fois qu'on aura fait ça le bruit faire son petit travail de vibration et de vivification à l'intérieur alors on commence posons le talon de nos mains sur le tragus l'avant de l'oreille les doigts vers l'arrière ouvrons le coeur ouvrons les sensations posons le majeur au-dessus de la pointe de l'occipute l'index sur le majeur et c'est parti pour un peu de tambour 6 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on lâche sentons si quelque chose a bougé laissons l'arrière du crâne se détendre laissons les tensions derrière les oreilles dans les oreilles dans les oreilles internes dans le cerveau se dissoudent et on va recommencer 6 fois et en même temps on peut essayer de bouger très doucement l'inclinaison de nos doigts pour écouter à quel endroit en fait on va le mieux sentir cette vibration et nous faisons une pause ensuite pour apprécier allons-y on couvre les oreilles on appuie bien dessus et 4, 5, 6 on fait une petite pause on recommence 6 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 appuyons davantage et soudainement nous allons détacher nos mains les reposés l'une contre l'autre et nous relier à nos reins cherchant à écouter nos reins cherchant à écouter sans juger tout ce qu'il y a autour de nous n'essayons pas de nommer mais juste d'accueillir si nous entendons des sons peut-être que nous entendrons encore un léger sifflement qui est ce que les yogis appellent le nada c'est le son de l'univers si nous avons la chance de l'entendre essayons de rester avec ce son et de lui ouvrir notre coeur comme un hommage à l'univers laissons les oreilles se déposer dans les reins c'est le repos de l'oreille et du rein et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira merci à bientôt merci à bientôt